Le stade du miroir Le stade du miroir qui est un modèle de phénomène et qui décrit ce qui se passe lorsqu'un expert est interviewé, en tout cas ce qu'il faudrait, ce qui se passe, parce que si on n'a pas le stade du miroir, mon avis c'est qu'il faut arrêter le projet tout de suite. Ça ne marchera pas, donc il faut absolument que ce phénomène marche. Alors, qu'est-ce qui va se passer ? D'abord, il y a un événement déclencheur qui est la structuration de la connaissance. Donc on va demander, on va co-construire ce qu'on appelle la co-construction entre l'expert et l'ingénieur de la connaissance. On va co-construire une représentation, grâce au modèle que je vous ai exposé dans les modules précédents, une représentation de sa connaissance. Et donc l'expert est toujours à peu près étonné de la manière dont on restructure cette connaissance. Donc le stade du miroir nous dit que cet étonnement doit être très positif. S'il est négatif, on va être dans l'autre phénomène et là c'est un facteur d'échec. Donc, la structuration de la connaissance, qu'est-ce que ça va déclencher ? Eh bien, chez l'expert, il va avoir une sorte de révélation. Bon, le mot est peut-être un peu fort, mais il va avoir une sorte de vision de sa propre connaissance qu'il n'avait pas avant. Il va voir que son savoir, qu'on a déterminé lors de la réunion de cadrage avec un titre donné, donc ce bout, l'élément de son savoir qui correspond au livre de connaissance, eh bien, finalement, en général, il dit toujours « mais ça va être difficile, je ne sais pas comment vous le dire, etc. » Mais si on arrive à bien modéliser, eh bien, il a une sorte de révélation comme quoi, en disant qu'effectivement, ce que je détiens, eh bien, c'est un système qui est riche, qui est... on peut le structurer et on peut en donner une vision globale. Ça, il ne l'a jamais avant qu'on commence un livre de connaissances. Bien sûr, il a la tête pleine de connaissances, mais qu'on puisse le représenter de manière globale, riche et structurée, eh bien, ça l'étonne toujours. Et c'est ça le stade du miroir. C'est-à-dire qu'il voit sa connaissance dans un miroir et dit « ah, mais oui, c'est ça. » Alors, comment ça va se traduire ? Alors là, c'est donc... ça va se traduire par un flux. Et dans les phénomènes psychosociaux, les flux, dans les phénomènes, on distingue toujours trois types de flux. Alors, des flux d'information, c'est-à-dire que comment on va capter, comment on va comprendre que le stade du miroir est en train de se réaliser par un certain nombre de remarques verbales de l'expert. Alors, les plus courantes, là, j'en ai noté quelques-unes, hein, c'est « je ne savais pas que j'en savais autant ». Alors, c'est-à-dire qu'il dit « oui, oui, je savais que j'étais expert, mais tout ça, tel que vous l'avez écrit, etc., etc. » Et puis aussi, des satisfactions du style « oui, bon, bien sûr, on ne dit pas tout, c'est sûr, on a très peu d'entrevues, le livre de connaissances, il fait 40 pages, on ne va pas décrire 25 ans d'expertise. » Mais il dit « c'est une bonne image résumée du domaine abordé ». Donc, là, il reconnaît que la vision qu'on a restructurée de sa connaissance est globale, riche et structurée. Alors, ça va aussi changer son modèle cognitif de la connaissance. Et on a vu beaucoup d'experts sortir avec le livre de connaissances et dire « ben, maintenant, je vais pouvoir donner des formations parce que ça a restructuré ma connaissance, etc. » Donc, ça lui permet d'avoir une... Alors, pas en détail, mais une modification assez puissante de son patrimoine individuel de connaissance. Alors, ça, c'est donc le flux au niveau cognitif. Il y a quelque chose qui se passe au niveau informationnel, donc qui fait des remarques, en général, très positives, du style « ben, oui, c'est bien dit comme ça, ça suffit, etc. » Il y a aussi une restructuration de sa propre connaissance en disant « ben, oui, c'est vrai qu'il y a différents points de vue, on peut les représenter comme ça, et il va s'en servir après, notamment. » Et puis, il y a un aspect émotionnel, donc il va y avoir un flux émotionnel où il dit « alors, ce que j'ai écrit, c'est satisfaction due à la découverte d'une richesse intérieure insoupçonnée. » C'est-à-dire qu'il ne pensait pas qu'on pouvait écrire sa connaissance de cette façon. Alors, c'est un résumé, mais c'est un bon résumé, et très riche pour lui. Donc, il a une grande satisfaction, et ça se sent, d'ailleurs, pendant le déroulement du processus, on sent qu'il est de plus en plus en confiance, qu'il est de plus en plus satisfait, etc. Il prend des fois lui-même les commandes pour la modélisation, enfin. Donc, cette révélation que son savoir détenu forme un système global, riche et structuré, peut se détecter par les informations qu'il donne de temps en temps, en disant « c'est pas mal », le fait qu'il restructure sa connaissance, et puis le fait qu'il dise « ah ben ouais, ça c'est bien, je suis vraiment content de l'avoir écrit comme ça, d'une certaine manière. » Alors, les conséquences, enfin, qu'est-ce que ça a à voir ? Alors, là, par contre, on le voit entre l'expert et l'ingénieur de la connaissance. Il se passe quelque chose, et si au début, par exemple, la modélisation, il dit « qu'est-ce que vous voulez que je vous explique ? » Et puis, on commence à modéliser, et donc, au début, c'est très difficile, vraiment, à déclencher ça, parce qu'il ne sait pas du tout, on a beau lui avoir montré des exemples, il ne sait pas du tout comment il va raconter ça. Puis, au fur et à mesure que l'ingénieur de la connaissance modélise, avec un des six modèles, ce que l'expert lui dit, eh bien, il va y avoir une sorte d'entraînement, une amélioration du processus. Petit à petit, l'expert devient de plus en plus confiant, il fait confiance au schéma qu'on lui donne, il les corrige lui-même, etc. Donc, il y a une amélioration du processus de modélisation, et il a plus de langage pour transférer à l'ingénieur de la connaissance, qui, a priori, est un novice. Ce qu'il lui reproche toujours au début, il dit, mais vous n'y connaissez rien, etc. Et puis, petit à petit, il dit, bon, je vais vous le dire comme ça, puisque ce langage, vous le comprenez. Et puis, alors, du coup, ce qui est intéressant, c'est que l'expert s'approprie la méthode. C'est-à-dire, il dit, oui, ça, c'est une bonne méthode pour représenter ma connaissance. Et ça, c'est important pour la suite, parce qu'en termes de conséquences, ça veut dire que l'expert devient porteur du projet. Alors, c'est très important, parce que, souvent, dans les couloirs, les gens disaient, alors, comment ça se passe ? Ou la hiérarchie veut s'immiscer, même des fois, dès le début, en disant, alors, c'est bien. Et s'il a eu ce stade du miroir, il dit, oui, oui, c'est très bien, c'est très intéressant, vous allez voir, ça va vous donner un bon résultat. Un deuxième avantage, c'est que, comme il a compris la méthode, la structuration de la connaissance, etc., il faut qu'il valide ce que l'expert, ce que l'ingénieur de la connaissance lui fournit. Parce que l'ingénieur de la connaissance, il n'est pas habilité, lui, il sait écrire, mais il ne comprend pas ce qu'il y a fondamentalement dans ce qu'il écrit. Et le fait que la structure ait complètement, que les modèles sont acceptés par l'expert, la validation ne prend presque jamais de temps. C'est-à-dire que, souvent, on passe un peu de temps dans la séance suivante à relire ce qu'on a fait, il ne pose pas des questions sur pourquoi c'est ce modèle, pourquoi c'est ce modèle, pourquoi il y a une flèche ici, etc., etc. Il voit globalement, il corrige le vocabulaire, le contenu, et il sait approprier la méthode. Et donc, au fur et à mesure des entrevues, la structuration de la connaissance telle qu'on veut lui donner est acceptée par l'expert. Alors ça, c'est le phénomène idéal, mais je peux vous dire, moi qui en ai fait beaucoup, une bonne centaine, c'est vraiment comme ça que ça se passe. Alors, il y a un dernier élément qui fait que ce phénomène stade du miroir peut ou non être facilité ou empêché. Alors, c'est ce qu'on appelle les paramètres d'influence. Alors, d'abord, il y a le phénomène de co-construction. Ce n'est pas l'expert qui construit les modèles de la connaissance, et ce n'est pas l'ingénieur de la connaissance qui fait qu'interviewer l'expert, puis après, qui construit, bon, on va dire, à l'extérieur de l'entrevue, qui construit lui-même ses modèles d'après ce qu'a dit l'expert. En fait, ça se fait par une sorte d'alchimie entre l'expert et l'ingénieur de la connaissance, ce qu'on appelle de la co-construction. Donc, cette co-construction, c'est un savoir-faire qui doit être piloté par l'ingénieur de la connaissance, et c'est un facteur de succès pour le stade du miroir. Si cette construction se fait bien, on a stade du miroir. Si la co-construction se fait mal, on peut avoir un facteur d'échec. Alors, ce qui est important aussi, c'est qu'un schéma tel que vous le voyez, bon, c'est explicatif très globalement, mais l'expert arrive toujours avec beaucoup de documents, beaucoup de sources d'informations. Il faut pouvoir les lier à ces modèles. Un modèle tout nu, bon, c'est bien, mais c'est beaucoup mieux s'il y a des références à des documents. Donc, on met quelques hyperliens sur un ou deux, sujets, des choses comme ça. Et donc, ça facilite le stade du miroir. Alors, bien sûr, le degré d'implication de motivation de l'expert, c'est un phénomène, enfin, c'est un paramètre important. Si l'expert n'est pas motivé, il ne va pas être très chaud pour faire les modélisations. Il va dire, ouais, bof, c'est bon, ouais, ça peut aller comme ça. Mais sinon, il dit, mais non, 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 c'est pas comme ça qu'il faut le dire, il faut le dire autrement, etc. Donc, son degré d'implication de motivation est important, bien sûr. Alors, ensuite, le rôle de l'ingénieur de la connaissance est très important, parce que quand on va restituer, donc, ce sont des modèles comme celui-ci, il a des modèles de phénomène ou les autres modèles, ce sont des modèles globaux. donc, il ne faut pas rentrer dans les détails quand on va restituer. Il faut avoir un effort de globalisation dans ce que fait l'ingénieur de la connaissance. au cours de l'entrevue, l'expert a tendance toujours à rentrer dans des détails qui perdent très vite l'ingénieur de la connaissance qui n'y connaît rien. Donc, ce qu'il faut faire, c'est toujours revenir à un niveau global pour dire, c'est bien ça que vous voulez dire, et puis intégrer ça dans les modèles. En tout cas, même si on ne le fait pas au tableau ou sur du papier, il faut le faire dans la tête. Donc, cet effort de globalisation, lorsqu'on reformule ce que dit l'expert, ça va toujours plutôt du particulier vers le général que vers des demandes de détails supplémentaires. Alors, c'est la même chose, l'effort de globalisation dans la présentation des résultats intermédiaires. C'est-à-dire que lorsque l'ingénieur de la connaissance a reformulé, a fait des modèles, eh bien, il doit toujours, non pas rentrer dans le détail, mais avoir un effort de validation. Et puis ensuite, bien sûr, si vous lui donnez simplement des croquis à la main ou des PowerPoint bien dessinés, avec une bonne orthographe, une bonne lecture, la présentation agréable et ergonomique des résultats va faciliter le stade du miroir. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de paramètres à maîtriser. Il y a beaucoup de savoir-faire, là, je pense, de l'ingénieur de la connaissance pour arriver à ce stade du miroir où l'expert est très satisfait de la modélisation de la connaissance, de sa connaissance tacite, que l'ingénieur de la connaissance lui fournit. Donc, ce stade du miroir, il est fondamental. C'est la clé de succès du livre de connaissance. Et c'est vrai que si on n'a pas ce stade du miroir, moi, à mon avis, on peut arrêter le projet parce que le reste ne marchera pas. Donc, ce n'est pas la peine d'y perdre du temps. Alors, on va voir... Donc, c'est tout ce que je dirais sur le stade du miroir. On va voir le deuxième phénomène. Vous voyez, là, ça fait comme un livre de connaissances. C'est hypermédia. Donc, je suis revenu au schéma global des phénomènes. Et on va voir, donc, le phénomène, on va dire, un petit peu contraire, qui est bloquant, qui est celui de la résistance à la modélisation. Alors, c'est un peu l'inverse du stade du miroir. C'est-à-dire que c'est... Donc, ce qu'on veut, l'événement déclencheur, c'est qu'on va dire à l'expert « Je vais modéliser votre connaissance avec tel et tel modèle. » Et puis, alors ça, ça se passe toujours un petit peu au début, ou du moins... Mais ça peut être très fort. C'est-à-dire que l'expert ne comprend pas la représentation qu'on veut de lui. On lui dit « Voilà, on va faire des modèles d'activité. » Enfin, il ne faut pas lui dire comme ça, d'ailleurs. Il faut dessiner sans dire mettre des flèches, il faut dire « Voilà, on commence à dessiner des choses. » Et alors, petit à petit, bien sûr, il accepte. Ça, c'est le stade du miroir. Puis, des fois, il a des représentations de sa connaissance qui n'ont... qui sont pas en accord avec ce qu'il voit que ce qu'on écrit. Alors, ça, ça se passe sur... Par exemple, quand il y a des gens qui sont très scientifiques et qui ne voient la connaissance qu'à travers les équations. Alors, vous voyez bien qu'on n'écrit pas des équations. C'est trop compliqué à expliquer une équation. Des équations différentielles ou des équations chimiques, etc. Ça peut être très compliqué. De toute façon, l'ingénieur de la connaissance, si l'expert veut lui expliquer le fonctionnement des équations et des logiciels de simulation, ça ne marchera pas. Ça prendra beaucoup trop de temps. Voir, c'est impossible. Parce que l'ingénieur de la connaissance n'est pas censé connaître le domaine. Par contre, on voit qu'il peut... S'il manque de culture générale, si, par exemple, on parle d'équations différentielles et que l'ingénieur de la connaissance ne sait même pas ce que c'est qu'une équation différentielle, là, ça va être très difficile d'avoir un dialogue. Mais ce n'est pas parce qu'on parle d'une équation différentielle qu'il faut rentrer dans les explications de ça. Donc, il peut arriver que les experts soient réticents à la manière dont on veut écrire ce qu'ils disent. Ils veulent toujours se ramener. Moi, j'ai des exemples où des experts allaient tout le temps au tableau et me mettaient une équation en disant, non, non, il faut... Alors, j'avais l'expression « racontez-le-moi avec les mains ». Donc, sans calcul, bon, alors, il y a toujours des parties où ils tracent des courbes, ils écrivent des équations, mais... Enfin, pour les experts scientifiques, mais c'est pas... C'est pas le but. Le but, c'est de faire des modèles. Alors, qu'est-ce qui se passe, justement, chez l'expert ? Donc, ce que je disais, l'expert ne se représente souvent sa connaissance qu'à travers des représentations très mathématiques ou très techniques. Donc là, on a du mal à sortir des modélisations telles qu'on les prévoit dans la méthode. Et donc, il y a deux choses. L'expert se dit... Et ça, ça arrive aussi. Il se dit, finalement... Alors, déjà, première réflexion, « je ne sais rien ». Ou « je ne sais rien », qu'il soit très banal, etc. Donc, les experts, même les plus hauts mondiaux, ils sont toujours... Enfin, soit c'est du modeste, soit c'est qu'ils n'ont pas envie de s'exprimer, mais ils disent, « j'ai rien à vous dire, de toute façon, tout ça, ça traîne dans les bouquins, etc. » Mais si, dans l'interaction avec l'ingénieur de la connaissance, il ne voit pas l'intérêt d'écrire des modèles, il va dire, « c'est peut-être moi, je ne sais pas comment vous le dire, j'y arrive pas, etc. » Et puis, il peut avoir aussi une mauvaise compréhension des objectifs de la modélisation et de la modélisation. Donc, qu'est-ce qu'on fait ici ? Pourquoi on travaille ? Pourquoi vous voulez me faire des modèles alors qu'une simple équation explique tout, etc. Donc là, on est dans la résistance vraiment à la modélisation. Alors, comment ça se traduit ? Alors, on prend toujours le flux d'informations. En général, ça se traduit par un dialogue de sourds. C'est-à-dire que l'expert s'accroche à sa représentation, souvent très technique, auquel personne ne comprend rien. Et des fois, même, j'ai appris que les collègues non plus ne comprenaient pas. Et puis, l'ingénieur de la connaissance qui essaye de tracer, tant bien que mal, des modèles avec des boîtes, des flèches, des choses comme ça. Donc, il s'établit une sorte de dialogue de sourds et ça finit par bloquer. Et donc, au niveau cognitif, il y a des représentations qui n'arrivent pas à converger. Il est clair qu'un expert technique, il a toujours sa représentation technique. Mais quand on lui dit de l'expliquer autrement, s'il n'a pas de résistance, il y arrive avec l'aide de l'ingénieur de la connaissance. Et donc là, les représentations ne convergent pas. Et donc, ils disent « Votre méthode, vos modèles, ça ne sert à rien. Moi, ce que je sais, c'est trop compliqué ou du moins, je ne sais pas très bien l'expliquer ou des choses comme ça. Donc, on n'y arrivera pas. Et donc, au niveau émotionnel, là, ça peut arriver. C'est assez difficile. C'est le sentiment de perdre son temps. Qu'est-ce que je fais ici ? Vous me posez des questions, vous ne comprenez rien. L'ingénieur de la connaissance dit « Mais vous n'êtes pas capable. » Enfin, il fait savoir « Moi, je voudrais représenter votre connaissance comme ça, mais ça ne marche pas. » Donc, il y a un rejet de la relation entre l'expert et l'ingénieur de la connaissance. Et là, c'est un petit peu difficile de faire le livre de connaissance. Alors, on peut essayer de s'en sortir en disant « Écoutez, on va en rediscuter avec votre hiérarchie. » Bon, alors, je vous dis ce genre de choses, mais déjà arrivé, mais assez rarement. Et puis, avec une bonne relation humaine avec l'expert, on peut effectivement sortir de là. On peut sortir de là, travailler. Bon, c'est vrai que les premières entrevues peuvent être difficiles. Alors, bien sûr, la conséquence, c'est que l'expert, il va se bloquer. Et d'ailleurs, il peut aller voir la hiérarchie en disant « Mais qu'est-ce qu'on fait là ? » « C'est quoi ce truc ? » Et il dit aussi à l'ingénieur de la connaissance « C'est pas comme ça qu'il faut expliquer les choses. Vos modèles, ça ne marchera pas. » Alors, on peut négocier, faire une partie de modèle et puis ensuite mettre un peu de représentation. Là, c'est beaucoup de travail pour l'ingénieur de la connaissance. Mais ça peut arriver. Alors souvent, justement, c'est des documents associés. On essaye de faire un modèle et puis tout ce que veut dire l'expert de manière très technique avec ses autres modes de représentation, on les met dans des documents. Ou alors, parce que ça peut arriver pas sur l'ensemble du domaine de la connaissance, mais sur des bouts de la connaissance, à ce moment-là, on met simplement la représentation de l'expert sans passer par les modèles de masques. Voilà. Et donc, quand même, les conséquences c'est qu'il y a incapacité de l'expert à structurer les modèles, à structurer la connaissance. Alors, pas la sienne, mais dans les modèles demandés. Et puis, donc, en termes de livrable, eh bien, on n'a pas souvent la qualité attendue. Donc là, c'est un phénomène négatif qu'il faut essayer d'éviter absolument si on ne veut pas se retrouver face à un échec ou à des difficultés. Alors, comment on peut faire ça ? D'abord, il y a donc des paramètres qui vont influencer positivement ce phénomène et l'empêcher de se produire. D'abord, c'est la préparation d'un projet et de sa communication. Bien sûr, si on montre déjà des livres de connaissances qu'ont été faits dans des domaines annexes, eh bien, on s'aperçoit que c'est possible et puis, l'expert commence à se représenter un petit peu ce qu'il va faire. c'est ce genre de choses qu'on peut faire. Ensuite, donc, quand on va commencer les interviews, eh bien, il faut le préparer et puis, éventuellement, présenter des exemples. Voilà, je vais vous demander ça, alors regardez, on pourrait faire comme ça, on pourrait faire comme ça. Alors après, il y a bien sûr la personnalité et la bonne volonté de l'expert. Si l'expert est décidé à vous bloquer et à dire de toute façon, vous ne comprenez rien aux mathématiques, vous ne comprenez rien à la physique ou vous ne comprenez rien à la chimie ou je ne sais quoi, il y a des fois, les personnalités sont parfois un peu bizarres. Ça peut arriver. Et puis, il y a aussi le fait que l'expert soit mis dans de bonnes conditions. C'est vrai qu'on m'a demandé des fois de capitaliser des experts parce qu'on voulait s'en débarrasser. Donc là, ce n'est pas très bon. Il n'est pas très apte à vous écouter, à faire un pas vers vous pour vous dire il faudrait le raconter comme ça, etc. Donc l'environnement politique social est quand même important. Il faut veiller, il faut regarder dans quel état d'esprit il est par rapport à ça. Et puis, bien sûr, le choix de l'expert, ça, ce n'est pas de votre ressort, ce n'est pas de ressort de l'ingénieur de la connaissance, c'est du ressort de la hiérarchie. Sur un domaine donné, il ne faut pas prendre des experts dont on sait que les discours sont très, alors parfois incohérents, c'est arrivé, ou très techniques ou incompréhensibles. Et il y a même des gens qui pensent que, en faisant intervenir un ingénieur de la connaissance, on va comprendre ce que l'expert, enfin, ce qu'on n'a jamais compris de ce que disait l'expert. Alors ça, bien sûr, c'est une illusion. Donc tous ces facteurs font, si on les voit, font qu'on peut avoir de la résistance à la modélisation et donc essayer de contrer un petit peu ce phénomène. Donc, voilà les deux premiers phénomènes, donc le stade du miroir et la résistance à la modélisation qui sont des phénomènes qui interviennent dans l'interaction entre l'ingénieur de la connaissance qui interview l'expert pour modéliser sa connaissance tacite et l'expert qui répond ou qui co-construit avec l'ingénieur de la connaissance. Donc, une fois, alors bien sûr, l'objectif, c'est d'avoir le stade du miroir et d'éviter la résistance à la modélisation. Une fois qu'on a ça, on construit un livre de connaissances tout à fait correct. En tout cas, c'est intéressant avec l'expert et ensuite, on va passer aux autres processus, aux autres phénomènes, consensus, légitimation, approbation, appropriation. Donc ça, c'est dans le module suivant. Merci. Merci.